Et voilà team c'est PJP j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette vidéo je vais tester des armes qui sont jamais sorties sur le jeu Je pense clairement que vous avez déjà tout joué à Fortnite Mais la plupart d'entre vous n'ont pas pu tester toutes les armes C'est quasiment impossible Donc dans cette vidéo je vais tester beaucoup d'armes Et certaines armes sont des armes employées Epic Games Si je peux faire tout ça aujourd'hui c'est grâce au Creative 2.0 On peut importer des anciennes armes de Fortnite Et pouvoir les tester en game en privé Je vous conseille donc de regarder la vidéo jusqu'à la fin Car j'ai aussi retrouvé le Zapotron Je suis actuellement dans le mode Creative 2.0 les gars Et clairement on peut faire pas mal de dingueries Encore une fois c'est grâce au mode créatif que je peux débloquer toutes les anciennes armes Et même des armes d'employés Epic Games Si ce genre de concept vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu c'est super important Juste derrière moi les gars il y a encore plein d'armes Regardez toutes les armes qu'il y a là bas Donc si vous explosez la barre de pouce bleu les gars je ferai un deuxième épisode je compte sur vous Pour commencer les gars j'ai préparé beaucoup d'armes qu'on va tester dans cette première vidéo Aujourd'hui on va en tester un maximum les gars Parce que l'objectif c'est vraiment de vous faire découvrir des armes que vous n'avez jamais vu sur le jeu On va commencer avec le premier objet ce n'est pas une arme mais c'est un diamant On le voit que c'est pas une arme et il y a un petit icône de diamant Une fois récupéré il y a juste ça dans mon inventaire ça ne sert à rien Mais je voulais quand même vous le présenter Ensuite on va passer avec quelque chose que vous avez sans doute déjà remarqué C'est le poisson mythique Et oui poisson rouge mythique c'est clairement l'un des objets mythiques les plus rares du jeu Il était disponible lors du chapitre 2 et il y avait une chance sur un million de le pêcher dans l'eau Il était clairement rare les gars car ce poisson peut one shot n'importe quoi Il fait clairement 200 de dégâts On va tester le poisson sur un joueur 200 de dégâts Non c'est trop cheaté Je vais vous reprendre mon poisson Deuxième essai les gars on bise Ça one shot c'est trop fort Bon bah les gars le poisson mythique n'a pas changé Il est toujours autant cheaté Chose qui est plutôt cool c'est qu'il y a les pouvoirs aussi de Eren Yeager C'est tout simplement les pouvoirs de attaque des titans Actuellement ils sont disponibles qu'en mode battle royale Mais du coup j'ai réussi à les mettre en mode créatif C'est ça qui est cool avec le créatif 2.0 On peut vraiment créer ce qu'on veut sur Fortnite Cet item vous le connaissez sans doute On peut attaquer Regardez moi ça Non c'est super stylé En vrai il est stylé le thème Ensuite on a un autre item en violet Donc je sais pas ce que c'est les gars c'est des katanas Donc cet item il est vraiment bizarre car il est pas disponible de base En mode battle royale cet item il existe pas en épique Et là je vais recharger Et là je peux attaquer avec Il est vraiment super stylé Je sais vraiment pas pourquoi Fortnite on fait une rareté épique Et du coup forcément il y a la rareté mythique Donc ça c'est la vraie rareté de l'arme Et celle-ci elle fonctionne super bien les gars C'est trop bien Oh 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 j'ai tout cassé là Je suis en train de faire une vidéo Je suis en train de tout casser en même temps Je fais n'importe quoi Maintenant les gars on va tester un item très spécifique C'est les griffes de Wolverine Alors les griffes de Wolverine les gars Ça a jamais été un super pouvoir J'ai aucun souvenir de ce pouvoir les gars Mais en tout cas il est actuellement présent sur le jeu Donc si on le prend les gars On a juste une pioche en main D'ailleurs les griffes de Wolverine Elles existent en pioche Donc ça c'est super stylé Et bien sûr on peut faire les petites attaques Je peux faire des galipettes Donc je sais pas à quoi ça sert Et si je fais un saut Je peux faire une méga tornade énervée Honnêtement cet item j'aime bien Maintenant on va tester les armes exotiques Elles sont tous déjà sorties sur le jeu Sauf celle-ci les gars Cette arme là c'est l'arme gelée C'est une P90 mais en glace C'est rien de spécifique les gars Vraiment je sais pas à quoi elle sert Est-ce que sur un genre ça fait des dégâts Ça fait quand même pas mal de dégâts Ah oui oui c'est assez cheaté Maintenant qu'on a testé la P90 Je vais vous présenter les anciennes armes Qui étaient disponibles en Battle Royale Il y avait déjà pour commencer ce petit truc là Comme vous voyez dans mon inventaire C'est une petite bulle avec une étoile Mais c'est pas n'importe quoi les gars C'était pendant un mode de jeu On peut tout simplement le jeter Et ça va faire une structure Vu comme ça C'était disponible au chapitre 1 les gars Mais ça servait pas à rien En gros les joueurs qui débutaient Fortnite Voyaient un tremplin Donc t'avais envie de sauter dessus Sauf que forcément les gars C'était un piège Il y avait des pièges à pique juste au dessus Honnêtement cet item je le trouve trop bien C'est vraiment dommage Que Fortnite l'ont retiré du mode créatif Je pense clairement que dans tous les cas Même s'il serait resté en Battle Royale Plus personne ne serait tombé dans le piège Faut vraiment être un noob au chapitre 1 Ensuite on a le dédoubleur les gars D'ailleurs je crois qu'il est actuellement dans la saison C'est un pompe qui permet simplement de s'envoler Ensuite on a le canon slurp les gars Donc ça c'est trop bien Parce qu'il est pas en mode créatif de base On a le pistolet cramponneur Alors celui-ci les gars Il est en mode glace Si je le récupère les gars Regardez j'ai un bazooka à bandage Dites vous qu'il a vraiment existé Sauf que c'était pendant un mode de jeu S'il est drarthé mythique les gars C'est parce qu'il prend une place dans l'inventaire Au lieu d'en prendre deux Donc c'était vraiment très cheaté à l'époque Maintenant les gars Il est temps de tester des armes de développeur Epic Games C'est des armes qui ne sont jamais sorties en Battle Royale Donc honnêtement je compte sur vous Pour vous abonner si c'est pas encore fait On va commencer déjà avec l'établi d'amélioration Dans mon inventaire vous le voyez J'ai un établi Mais je peux pas l'utiliser les gars C'était une fonction que Fortnite ont voulu ajouter Mais ça n'a jamais été développé à 100% Ça nous permettait d'avoir un améliorateur de poche Et de pouvoir l'utiliser où on veut Autre item super stylé Ça ressemble à une ruche Mais c'est pas une ruche Déjà dans mon inventaire c'est un truc bizarre Si je le jette Il se passe un truc comme ça Regardez C'est les oeufs d'alien Regardez regardez Il y a un alien qui va sortir Je crois qu'il peut pas sortir D'ailleurs il est bloqué Oh si il est sorti Du coup là j'ai un petit alien Il m'attaque pas Je vais le tuer Wesh comment on s'enlève Bah je crois que je vais devoir faire la vidéo avec un alien Ensuite on a une bouteille de tempête légendaire Vous allez voir que c'est n'importe quoi Si je l'utilise Regardez ce qu'il se passe On va jeter ça au sol Et le ciel va changer Ça active tout simplement une tempête Et il y a de l'orage sur le jeu Alors ça pour le coup les gars Ça n'a jamais existé Vous vous doutez bien que ce serait n'importe quoi Wow 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 La foudre Les gars non ça brûle Non 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 Les gars il y a tout qui brûle Qu'est-ce qu'il se passe Ah mais c'est n'importe quoi là J'avais pas prévu ça moi Maintenant que tout est en train de brûler Les gars on va tester un nouvel item Celui-ci Regardez dans mon inventaire Me permet de me heal Je vais l'activer les gars Et regardez Ça me donne tout simplement de la vie En plus de me redonner de la vie Ça va générer des bandages Le seul problème les gars C'est qu'on peut pas l'utiliser tout le temps Il faut attendre qu'il se recharge Et comme vous le voyez dans mon inventaire Il se recharge toutes les 3 minutes Pour l'arme suivante les gars On va tester un lance Luciole Alors cette arme franchement Elle avait du potentiel dans le jeu C'est dommage qu'ils l'ont jamais sorti En gros ça va nous permettre De jeter des Lucioles Les Lucioles vous le savez sur Fortnite Ça met en feu tout ce qui est en bois Cette arme elle est pas mal Mais il y a encore mieux Vous allez voir Par exemple on va enchaîner Avec un truc incroyable C'est le double pompe chasseur Actuellement on peut plus le faire sur le jeu Mais croyez moi les gars C'est encore possible Car je vais vous le prouver Je prends le pompe Je tire Je switch je tire Je l'ai fait très lentement Pour vous prouver que c'est possible Mais cette fois-ci Je vais faire rapidement Regardez à vitesse réelle Je tire Je tire Je tire Regardez là je fais double pompe les gars C'est le vrai double pompe C'est vraiment l'ancien pompe chasseur Bon ça pour le coup Les gars je pense que Tous les jouants qui l'ont déjà connu Ça rappelle vraiment beaucoup de nostalgie Mais c'est pas tout Car il y a aussi le pompe épique Donc celui-ci les gars pareil Il a pris vraiment beaucoup de rareté Car il est plus disponible Même en mode créatif Ensuite on a un sniper les gars Que j'ai trouvé Qui fait de l'électricité Regardez les gars On tape avec Ça fait de l'électricité Il y a une lunette thermique Je vais tirer Ouais c'est un one shot Super cheaté en vrai Après j'ai aussi une épée à vous montrer Elle est juste ici Donc honnêtement déjà Juste le design de l'épée Je la trouve magnifique C'est vraiment dommage Que Fortnite ne font pas plus d'armes de mêlée Parce qu'elles sont vraiment sympas Allez je peux taper avec Par contre le seul problème C'est que ça fonctionne Un peu comme une épée basique Je peux sauter Ouais vite fait Oh par contre ça c'est bien Je peux dash avec l'épée Donc ça c'est stylé Le seul problème C'est qu'elle a pas trop de particularité C'est juste l'épée qu'on connait déjà Maintenant on va tester Des items super stylés C'est des items qui sont disponibles Qui en partie royale Et pour le coup J'ai réussi à les mettre en créatif Donc ça c'est sympa Donc en gros c'est des burgers Donc on peut jeter juste des burgers Un truc tout basique J'ai aussi jeter des tomates les gars Voilà ça fait rien du tout Ça ne sert à rien J'ai aussi ça C'est un truc pour mettre Des débouches toilettes Voilà un arc débouches toilettes Ça n'a aucun sens Et juste ici On a un lance œuf de Pâques Voilà donc c'est pour mettre De la couleur Par contre ça met des dégâts On dirait que ça met de l'encre Ça me rappelle l'item Dans ma recarte Le poulpe qui te met de l'encre Sur ton écran En vrai ce truc là Ça sert à rien aussi les gars C'est vraiment inutile Vous le voyez en face de moi les gars Il y a le Zapotron L'arme que vous attendez tous C'est une arme qui était disponible Pendant une heure sur Fortnite Elle n'est jamais revenue sur le jeu Trop stylé Honnêtement juste le design de l'arme Il est incroyable On va voir ce que ça donne C'est déjà en charge Et là je vais relâcher What la puissance électrique On peut tirer aussi une fois Je vais vous faire des petits tirs D'ailleurs cette arme les gars Est catégorisée comme un fusil de sniper C'est un truc de dingue Ensuite vous le voyez Il y a aussi plein de détails Regardez toutes les informations Elle a de la durabilité De la portée Un chargeur Bref l'arme a énormément de détails C'est d'ailleurs l'une des armes Les plus complètes de Fortnite Avec le plus de détails du jeu On va tester ça sur un joueur Pour voir Attention 1320 dégâts Non 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 Attends par contre Quoi ? Est-ce que je peux tuer Plusieurs joueurs alignés ? Ok Il ne faut pas tuer plusieurs joueurs J'ai tué qu'un seul joueur Et si je tire une fois Ça fait 440 Mais heureusement que Fortnite Ils avaient supprimé cette arme du jeu L'arme fait 440 dans la tête Et si on charge Ça fait 1000 de dégâts Mais en fait C'est l'arme du diable Si quelqu'un t'attaque avec Tu ne peux rien faire Elle est vraiment trop cheatée Bon on va clairement la reposer ici Elle est vraiment trop puissante Maintenant on va tester des armes Sauver le monde les gars C'est des armes qui ne sont pas disponibles En Battle Royale Mais dans l'autre mode de Fortnite Déjà en face de moi Vous le voyez J'ai un lance-roquette Noël Alors vous l'avez compris Tout est dans le nom C'est comme le lance-citrouille Sauf que c'est avec un paquet cadeau Le paquet cadeau est explosif Forcément c'est un piège Regardez ce qu'il se passe Il peut jeter des cadeaux Et celui-là est beaucoup plus rapide Il est plus rapide Mais il a moins de portée C'est-à-dire que les roquettes de citrouille Ils vont plus loin Mais beaucoup plus lentement Par contre ces roquettes là Sont beaucoup plus rapides Mais forcément vous voyez La distance Elle expose beaucoup plus rapidement En plus il y a des chances Que ce Noël Fortnite L'ajoute dans le jeu Donc ce serait vraiment une masterclass Maintenant on va tester Le lanceur à tube Cette arme les gars C'est une arme incroyable Je pense qu'elle va jamais arriver En Battle Royale Parce qu'elle est vraiment Beaucoup trop cheatée Et si Fortnite décide De la laisser dans le soleil du monde C'est clairement normal Regardez Je vais tirer avec l'arme Ça va tirer des mini soleils C'est vraiment des soleils énergétiques Et ça fait instantanément des dégâts Je vais tester l'arme sur un joueur Ça tue tous les joueurs à côté Carrément Mais je suis choqué Ça fait 305 de dégâts On va recharger l'arme On va tirer en ligne Ok Il s'est passé quoi là Alors par contre Je crois que cette arme Est plus cheatée que le Zapotron Carrément Je vais retirer Ah oui Ah oui carrément Ah oui 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 On va la laisser ici tranquillement Elle est beaucoup trop forte Je m'attendais à tout Sauf à autant de dégâts Ça peut tuer carrément plusieurs joueurs On va désormais tester des armes Un peu plus chill Parce que là l'arme était vraiment trop forte Celle-ci c'est un peu comme un Silex Mais revisité Par contre ce qui est bien C'est qu'on peut tirer plusieurs fois On peut spammer avec Puis avec le Silex de base On peut tirer qu'une fois Puis il faut recharger C'est un peu chiant On va voir combien de dégâts ça fait Ok 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 395 Et dans le corps 158 Ensuite comme vous voyez dans mon inventaire J'ai deux batteuses Ces batteuses les gars Sont incroyables Il y a 100 munitions à l'intérieur Je vais voir ce que ça fait Cette arme je la connais pas J'ai vraiment découvrir What Ah mais c'est trop satisfaisant les gars Je pourrais faire ça toute la journée Si Fortnite la joue dans le créatif On pourra faire des maps zombies Comme à l'époque Vraiment une grosse batteuse Pour faire plein de dégâts Ce serait incroyable Ensuite il y en a une deuxième les gars Cette fois-ci Elle est en version Halloween On va voir si elle est cheatée What les gars écoutez Le bruit que ça fait Quand on tue un joueur Ça fait un bruit Halloween Ok c'est quand on fait Les premiers kills avec Que ça fait un bruit Bah sincèrement Ces deux armes les gars Elles sont totalement validées On va maintenant passer Avec la toute dernière arme Qui est le pistolet lance fusée Celui-ci n'est pas N'importe quel pistolet les gars Car il est très chelou Si je le prends Regardez ce qui apparaît Dans mon inventaire Ceux qui ont l'esprit mal placé Les gars vous savez à quoi je pense Je sais pas pourquoi Fortnite ont mis ça comme logo C'est vraiment étrange Mais sincèrement Cette arme je sais pas A quoi elle sert Genre regardez ce qui se passe Quand je vais tirer Je vais tirer une roquette Mais qui va tomber Et ça fait une traînée bleue Très bizarre On dirait c'est Splatoon Et le pire c'est qu'on peut Vraiment se pamer avec Ça n'a aucun sens C'est un mélange De lance roquette De lance bonnattes C'est vraiment très bizarre On va essayer de voir Ce que ça donne sur des joueurs C'est tout Ça fait 8 de dégâts Ouais les gars C'est clairement l'arme La plus chelou de Fortnite Elle a un logo bizarre Ça fait pas beaucoup de dégâts Et en plus Les roquettes tombent directement Sincèrement c'est le plus grand mystère De Fortnite Je sais pas pourquoi Les employés d'Epic Games Ont développé cette arme Je pense que Fortnite Ils ont juste pas terminé De la développer En tout cas c'est dommage Parce que je pense Qu'il y avait du potentiel Après on a aussi Une arme mythique trop stylée C'est un gant électrique C'est pas à quoi ça sert les gars Vraiment c'est juste un gant électrique J'ai aussi trouvé Les gants de Tony Stark Donc ils sont vraiment pas mal Mais on peut pas les utiliser On peut juste tirer avec Ils fonctionnent pas malheureusement Et pour terminer aussi Il y a la hache de Thor Donc qui est vraiment pas mal Donc on peut taper des coups avec Mais elle fonctionne pas trop D'un autre côté c'est normal C'était des objets Qui étaient disponibles A l'ancienne sur Fortnite C'était disponible Pendant le tout premier chapitre Et ensuite on a aussi Le bouclier Captain America Donc on peut le jeter Ça c'est vraiment pas mal Et on peut aussi se protéger avec Et si je le jette Les gars il va revenir vers moi tout seul Regardez il revient Je peux le récupérer Honnêtement c'est des armes Plutôt stylées Et malheureusement les gars Fallait jouer au chapitre 1 Pour les découvrir Parce que là du coup C'est juste le visuel de l'arme On peut pas vraiment jouer avec En tout cas je compte sur vous Dites moi dans l'espace commentaire Quelle a été votre arme préférée Dans cette vidéo J'espère que grâce à cette vidéo Vous avez découvert énormément d'armes Sur le jeu Car vous l'avez vu Il y en a vraiment beaucoup Si vous voulez un nouvel épisode Explodez moi la barre de like N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche C'était Power Bye bye